Il y avait du monde, il y avait MHD, il y avait Fianso, il y avait Kalash Criminel, il y avait du bon monde. Je suis 100% parisien, donc je choisis Paris parce que j'ai grandi dans Paris. Pour moi, Paris c'est la plus belle ville du monde. Un seul plat, un plat de l'Afrique de l'Ouest, le Thiep, le Thiep Udjian. C'est du riz parfumé, tu peux avoir plusieurs styles de Thiep. Il peut y avoir du Thiep poisson, du Thiep agneau, du Thiep bœuf. C'est très varié. Et voilà, bête de plat. Une seule série à regarder. J'hésite entre, je vais donner des rêves un peu anciennes, entre ma famille d'abord et la vie de famille. Mais je vais choisir ma famille d'abord. C'est les personnages, c'est Michael Kyle, Franklin, tout ça, machin. Moi en France. Dernièrement, je suis fortement sur TikTok. J'avoue. J'y ai pris goût au premier confinement. Et à la base, je disais que non, TikTok, c'est pas pour moi. Mais je suis dessus fort. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, je fais plein de conneries dessus. Un seul concert dans ma carrière, je choisirais le concert, j'allais dire section, non, le mien. Le mien. Le mien, pourquoi ? Parce que c'est rempli et cette fois, j'ai réussi à le faire seul. Il y a tous mes potes d'enfance, il y a ma famille et il y a beaucoup d'invités. C'est un moment vraiment très chaud dans ma carrière. Il y avait du monde. Il y avait MHD, il y avait Fianso, il y avait Kalash Criminel, il y avait du beau monde. Déjà que nous, on est nombreux sur scène en temps normal. Moi et l'équipe Black, là, il y avait vraiment du monde. Bon, allez, je vais dire featuring section d'assaut parce que ça fait hyper longtemps, là. Et un featuring rêvé, j'en donne deux. Jackson, père à son âme. Sur ma route parce que c'est celui qui me fait découvrir aux yeux du grand public. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. C'est un gros tournage. Je me suis déguisé en plein de personnages différents. Quand j'étais déguisé en Joker, j'étais vraiment dans le truc. Et ça m'a même donné envie de faire du cinéma. Au début, je ne veux pas du tout. Mais je me prête au jeu parce qu'il y a un truc de cinéma, tu vois. Il y a un truc cinématographique et je kiffe le cinéma. Donc du coup, je me prête au jeu et quand je le fais, je kiffe. Un seul membre de la section. C'est compliqué. Un seul membre. Masca, tiens. Voilà, Masca. Pourquoi Masca ? Ces derniers temps, c'est celui avec lequel je travaille le plus. Et on se suit beaucoup. Ouais, Masca. Eminem. Eminem pour le flow, la technique, les punchlines, le personnage, les clips. J'en suis même venu à faire des... à me créer un alter ego qui s'appelle Black Shady. Qui me suit depuis 2009. Là, j'ai sorti le 4 dans le prochain projet qui sort. Black Shady, partie 4. Dans les classiques, pour moi, c'est serré entre... entre Biggie et Eminem. Je ne suis pas de l'école Tupac, même si j'aime bien Tupac. mais moi, en fait, j'aime trop le flow. Et Biggie en flow, c'est incroyable. Et Eminem, tu ne peux même pas décrire. Tu ne peux même pas décrire, lui, c'est trop. Un seul morceau, je dirais à la tienne. Déco, j'ai trop de problèmes et je ne vais pas les étaler. À la tienne, à la tienne. À la tienne, pourquoi ? C'est mon prochain clip. C'est mon mood du moment. C'est... J'ai envie de kiffer en ce moment. Donc, à la tienne. Le clip, on l'a tourné en Grèce, il n'y a pas très longtemps. Avec un groupe d'influenceurs qui s'appelle la French House. Big up à la French et à Imhotep. Et... Bah... On est en chill total. C'est du kiff. On montre qu'on a besoin de liberté et que tout le monde en a besoin. Et que là, c'est le moment de le sortir, ce titre. Un seul mot pour décrire l'album. Ce n'est pas un album, c'est un EP. C'est un EP qui sort sous forme de plusieurs parties. Là, c'est le EP1. Et un seul mot... Je dirais le titre Alpha.